bonjour bonsoir JP pour JP online une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires une vidéo en réponse en réaction à la dernière vidéo de pas de boue mais aussi à la vidéo réponse de JDR D30 concernant le pouvoir d'aider et la maîtrise ou pas que peuvent avoir les joueurs les joueuses le meneur la meneuse sur l'histoire alors c'est vrai qu'il m'a fallu plusieurs écoutes pour bien comprendre en fait le propos avancé par par pas de boue alors c'est clair que pour moi les dés ont un véritable pouvoir en cours de partie les dés ou effectivement tout autre dispositif pouvant générer des nombres aléatoires on pense en tant que meneur qu'on va pouvoir proposer une histoire et faire avancer cette histoire d'une certaine façon on prévoit certaines situations on prévoit certains dénouements certaines issues possibles on peut pas tout prévoir en tant que joueur on vit l'histoire au fur et à mesure de la partie on la découvre on improvise des solutions on réagit on dresse des plans on avance pas à pas dans l'histoire on pense en avoir le contrôle et on l'a d'une certaine façon puisque on prend des décisions pour ses personnages mais c'est vrai que l'aider ou le système de génération aléatoire utilisé ça peut être aussi des cartes tout autre dispositif les dés ont un pouvoir sur l'histoire qui est proposé et clairement je rejoins je rejoins tout à fait pas de boue dans son propos qu'on lance si on lance un des 20 l'histoire aura une une issue différente si on fait un vin que si on fait un pain c'est peut-être toute la différence entre devenir un héros ou mourir comme une mère alors je pour moi le jeu sur la question pourquoi on fait du jeu de rôle certains répondent pour faire du roleplay d'autres pour pour une belle histoire d'autres pour pouvoir relever des challenges peut-être d'autres aussi pour pour la baston le plaisir de lancer les dés de vivre une aventure épique tout ça c'est un tout en fait pour moi mon expérience c'est un tout il faut de ces ingrédients là plus ou moins d'oser dans une partie de jeu de rôle pour arriver à créer à créer du fun et à faire qu'une partie est satisfaisante alors satisfaisante pour les pour les participants participants qui soit joueurs ou meneurs de jeu alors le dosage de rôle plaît ou les par rapport la quantité de rôle plaît qu'on va mettre la quantité de narration d'histoire la quantité de de lancé de dés et de d'éléments ludiques va vraiment dépendre de ce qu'on attend d'une partie est donc oui pour moi les dés ont un pouvoir et je rejoins je rejoins tout à fait pas de bout là dedans oui les les joueurs les joueuses le meneur la meneuse ne contrôle pas tout les dés sont là pour donner de l'aléatoire et faire en sorte qu'à un moment donné l'histoire prenne un tournant totalement inattendu et c'est ça qui crée qui crée du qui crée du jeu alors j'ai vu que françois le tartte évoqué le fait de de tricher derrière le paravent alors c'est vrai que c'est une pratique que j'ai que j'ai fait j'ai pratiqué le la triche derrière le paravent en tant que meneur de jeu mais à coup le pas c'est clair que je ne le ferai plus actuellement je ne le ferai plus aujourd'hui mais à une certaine époque j'avais à coeur effectivement de de pouvoir orienter l'histoire d'une certaine manière peut-être de ne pas décevoir les joueurs de ne pas faire mourir bêtement leurs personnages j'avais peut-être pas non plus bien perçu l'intérêt de l'échec et je faisais peut-être du bruit derrière le paravent avec mes dés j'orientais l'histoire je m'arrangeais pour que malgré tout les personnages réussissent voilà c'était c'était ma pratique à une certaine époque actuellement le paravent de meneur de jeu l'écran du meneur de jeu ne me sert plus qu'à cacher des cartes ou des plans ou des notes les lancers de dés je les fais je les fais devant les joueurs d'abord peut-être par honnêteté aussi pour m'obliger à respecter les règles et pour m'obliger aussi en tant que meneur de jeu à découvrir ce qui va se passer en jetant les dés pour être aussi moi aussi un peu victime du contrôle des dés sur l'histoire que je voulais raconter et aussi peut-être pour pour me mettre sur le même pied d'égalité que les joueurs c'est vrai que les joueurs ils lancent les dés devant tout le monde ils peuvent pas ils peuvent pas fudger leur dés le jet de dés est là le résultat est là il va bien falloir faire avec et comme me disait françois le tarte j'ai fait j'ai réfléchi à une à une issue pour une situation mais peut-être que les autres issues les autres possibilités sont tout aussi intéressantes et tout aussi porteuse de fun et porteuse de jeu porteuse aventure donc finalement très d'accord avec avec le propos de pas de boue les dés ont un vrai pouvoir sur la partie alors il ya des parties je sais que c'est un sujet qui a été qui a été évoqué aussi il ya des jeux sans dés et les jeux sans aller à toi encore que quand tu joues en tant que joueur quand tu es meneur de jeu à ce genre de partie dans ce genre de dispositif les choses que les joueurs vont amener autour de la table quand tu t'attends pas parce que à ce qui va à ce que les autres vont pouvoir dire vont pouvoir poser comme comme action dans l'aventure et car en quelque part c'est du c'est de l'aléatoire tu le vis comme comme de l'aléatoire je sais pas si je m'exprime bien là dessus mais en tant que joueur en tant que meneur tu ne sais jamais à quoi t'attendre et les réactions des autres participants et les actions que leurs personnages ont posé dans l'histoire elles sont elles peuvent être logiques ou elles peuvent être totalement inattendues quelque part l'aléatoire il est alors oui j'en ai déjà parlé tout à l'heure les dés ont un vrai pouvoir mais les joueurs ont un pouvoir également puisque il décide de il décide de comment leurs personnages vont réagir dans l'histoire et quelles actions ils vont entreprendre alors les réussites ou l'échec de l'action ça c'est peut-être les dés qui vont décider mais l'action elle-même qui est entreprise c'est les joueurs qui la décide et là là réside le pouvoir des joueurs pour moi et donc voilà le il ya un équilibre entre le pouvoir d'aider les pouvoirs des joueurs le pouvoir des joueurs le pouvoir du maître de jeu voilà donc encore un sujet oui le système compte système de ce matter je sais que pas de boule à lâcher un peu en boutade et que c'est quelque chose qui est toujours un peu une source de discussion pour moi le système compte mais pas tant que ça mais finalement on peut être pas autant qu'on veut le on veut le dire le système compte pour moi dans la mesure où il satisfait les participants autour de la table et qui génèrent des parties comme elles sont attendues les parties que les participants espèrent si le système de jeu qui est embarqué avec le qui est proposé avec un jeu ne génère pas d'histoire satisfaisante d'aventures satisfaisantes pour la table et il faut le changer pour autant utiliser un système générique pour vivre des aventures dans un univers dans lequel on veut vivre des aventures ce système générique la fait le taf parfait après on peut faire l'effort aussi de voir pourquoi on a voulu proposer des règles et ce que les règles apportent par rapport à l'histoire et à dans quelle mesure elle porte elle porte l'histoire et qu'elle met en avant certains propos ça c'est une chose on peut peut-être d'abord se poser cette question là avant de vouloir tuer quel système ou le changer complètement cd c'est un bien que moi j'ai j'ai aussi eu et que j'ai encore actuellement c'est d'avoir des systèmes de jeu fétiche que je connais très bien que je maîtrise et que j'ai envie de pouvoir adapter à un univers qui m'intéresse ou à un jeu qui m'intéresse en en retirant complètement le système de jeu embarqué mais quelque part il faut peut-être se poser la question pourquoi l'auteur a voulu que les règles soient comme ça pourquoi il a voulu coller ce système de jeu là à son jeu ça peut être aussi une réflexion je pense qu'il peut être intéressante pour autant voilà système de ce matter oui mais ça dépend vraiment encore voilà c'est une réponse de normand peut-être bien que oui peut-être bien que non ça dépend vraiment de ce qu'on attend en partie de ce qu'on attend du système de jeu et de et en fait quelque chose c'est quelque chose pour moi qu'il faut qu'il faut discuter en temps en tant que meneur et en tant que joueur autour de la table j'ai clairement eu des expériences où le système proposé dans le jeu desservait complètement le propre et ça c'est dommage ça c'est dommage en tout cas pour moi je trouve ça dommage parce que ça 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 quelque part ça contredit complètement la proposition de jeu on promet un jeu héroïque par exemple avec des combats épiques et puis tu se retrouves face à un système de jeu hyper punitif tu le héros censé être un héros compétent dans ses actions et pouvant combattre de grande mener des combats épiques et périlleux se retrouve écrasé face au premier au premier gobelin venu voilà c'est pas voilà on est clairement dans une espèce de dissonance entre la proposition de jeu et le système et là là c'est clair que pour moi le système alors est à changer voilà donc ici je peux encore rajouter une réflexion sur les systèmes de jeu les systèmes de règles moi ce que je recherche vraiment pour l'instant ce sont des systèmes de jeu simple qui portent l'action qui soutiennent le propos du jeu mais je n'ai plus nécessairement ni l'envie ni le temps de me farcir et je l'ai déjà dit en plusieurs vidéos de me farcir des systèmes de jeu plusieurs centaines de pages avec trop de subtilité alors clairement peut-être dans mon chef il ya une envie de pouvoir maîtriser le système de jeu les règles passer rapidement j'ai peut-être l'envie aussi quelque part de ne pas perdre de temps sur le système de jeu et de me concentrer de pouvoir me concentrer sur la sur le sur l'univers sur le background sur le fluff et donc j'ai j'aime les systèmes de jeu qui tiennent en on va dire peut-être j'ai pas de seuil de tolérance comme ça mais au delà de 25 30 pages c'est trop pour moi c'est trop pour aider des démarches de dire jeu ok je le système de jeu est très complexe mais je vais commencer par des petits morceaux et puis apprendre c'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement envie une démarche que je n'ai pas nécessairement envie d'entamer je préfère qu'on me donne alors un système de jeu en quelques pages qui que je peux adapter et tu y est comme je veux sont les selon les circonstances et puis avancer alors dans le jeu de cette manière là j'ai moins de problèmes par exemple à à découvrir un univers très foisonnant et de le prendre par un petit bout et puis de le découvrir par rapport aux mécaniques de jeu et aux règles j'aime les règles très concises un peu générique peut-être facilement adaptable et qui soutiennent quand même le jeu d'une certaine manière qui met en avant certaines propositions du jeu mais qui ne tiennent pas dans deux ou trois cent pages quelque chose de concis d'efficace et de clair voilà donc c'était un peu ma longue réponse aux deux vidéos de pas de boue et de françois le tarte de jdrd 30 sur le pouvoir d'aider n'hésitez pas à laisser des commentaires des suggestions des remarques en bas de la vidéo comme d'habitude si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche c'est quelque chose que je ne dis pas d'habitude mais on va faire remarquer que si je voulais plus de personnes sur mes vidéos il fallait pas que j'hésite à le dire donc je le dis mais ne vous sentez pas obligé non plus il n'y a pas d'obligation du tout je vous merci pour l'écoute et je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée pardon une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez au revoir